C'est un sujet extrêmement grave, extrêmement difficile, le mensonge, parce qu'on peut dire que tout ce qu'il y a de mauvais dans l'histoire de l'humanité vient par le mensonge. Le mensonge, il est partout dans la texte biblique, il est partout dans l'histoire humaine. Je dirais, en fait, mentir, ça touche trois registres. D'abord, si je mens, pourquoi est-ce que je mens ? Je mens pour me cacher, je mens parce que j'ai honte, je mens pour protéger quelque chose, je mens par faiblesse peut-être, par manque de courage, par manque de courage, de cohérence, bon. Et donc, ça dit quelque chose de moi. Le mensonge dit quelque chose de moi. Quand je mens, je dis quelque chose de moi, quelque chose comme un aveu, comme un aveu de honte, un aveu de lâcheté, etc. Quand je mens, je mens à autrui. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'autrui peut faire de quoi que soit que je dis un mensonge. C'est-à-dire, autrui peut, par sa méfiance, me faire mentir. C'est-à-dire, quoi que je dise. Il peut aussi, le mensonge, je n'ai pas seulement, j'insiste là-dessus, quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'ai aimé, ça peut être aussi quelque chose que, quoi que je dise, quand je dis quelque chose même qui est vrai, ça peut être pris comme un mensonge. C'est une question de confiance. Si on ne me fait pas confiance, n'importe quelle parole peut être ruinée, en quelque sorte, si elle est prise avec soupçon, avec défiance. Et puis, plus gravement, peut-être, le mensonge touche aussi, je dirais, ce tiers qui n'ont pas de jeu, n'ont pas de l'autre, mais le langage. Le mensonge ruine la confiance dans le langage. C'est peut-être ça qui fait que le mensonge, c'est grave. Le mensonge comme atteinte au langage tout entier, à la possibilité d'avoir, je dirais, de Paul Ricoeur parler de sécurité langagière, de confiance dans le langage. Le mensonge ruine la confiance dans le langage. Et donc ça, c'est encore plus grave. Ce n'est pas seulement une question personnelle ou inter-individuelle. Ça touche de proche en proche le langage tout entier. Donc le mensonge, c'est quelque chose de grave. Mais alors maintenant, essayons de poser le problème, je dirais, éthique. Et là, on a des débats gigantesques. Parce que, par exemple, pour Emmanuel Kant, il ne faut jamais mentir. C'est un impératif catégorique. Ce qui veut dire pour lui que c'est un impératif inconditionnel. Quelle que soit la condition, il ne faut jamais mentir. Et on retrouve d'ailleurs un commentaire. Alors ça a été discuté immédiatement par Benjamin Constant, intellectuel protestant de l'époque, qui a dit oui, mais Kant, il exagère un peu parce que c'est une conception vraiment d'un moralisme rigoriste, complètement fou. La véracité, c'est la confiance dans le langage. Donc c'est pas seulement ça. C'est le courage d'être cohérent, d'être cohérent avec soi-même. C'est ce qui fait que ma parole est crédible pour l'autrui. Et donc que l'autrui me fait confiance, me fait crédit dans tout ce que je dis. J'ai sa parole. La parole, c'est important. Et puis c'est la solidité du langage. Mais il y a des circonstances dans lesquelles le mensonge est possible parce qu'il y a un devoir supérieur dans des situations comme ce que racontent Benjamin Constant ou Victor Hugo. Mais peut-être que plus profondément que cela, on peut aller un petit peu plus loin avec Dietrich Bonhoeffer, qui a un très beau texte dans son éthique sur le mensonge, sur la vérité plutôt, dans lequel il dit « nous sommes devant Dieu ». Donc devant Dieu, nous ne pouvons pas mentir. Ce que dit Dietrich Bonhoeffer est très fort. Il dit « nous sommes devant Dieu ». Oui, mais c'est un Dieu vivant. Et donc, devant Dieu, la vérité que nous devons porter, c'est une vérité vivante. C'est une vérité vive. Donc ce n'est pas une vérité qui est même qu'elle-même, qui est toujours fixe, qui est toujours la même, qui ne bouge pas, qui est juste une tautologie en quelque sorte, dans laquelle c'est la même pour tout le monde. Non, la vérité nous affranchira, dit Jésus. C'est quelque chose de très important. La vérité, elle est à condition de liberté. Et elle produit la liberté. Elle entraîne cette liberté. Elle entraîne cette liberté, mais qui n'est pas une liberté d'être en quelque sorte catégorique, d'être fixe, de dire « c'est ça la vérité ». Il n'y a qu'une seule vérité, par exemple, la vérité scientifique du haut mourant, par exemple. Mais c'est quoi la vérité ? La vérité, elle est aussi narrative, elle est aussi poétique, elle est aussi prophétique. Il y a des genres littéraires dans le texte public. Il n'y a pas qu'une vérité scientifique au sens strict ou étroit. Il faut prendre la vérité selon cette diversité. Et cette diversité, c'est tout simplement la diversité des relations que nous avons avec tous les vivants qui sont autour de nous et avec le passé et avec Dieu. Donc c'est vivant. Et je dirais, en gros, la vérité, c'est la vie. C'est la vie parce que c'est la cohérence. Et la cohérence, elle est vivante. Être cohérent, c'est être vivant. Et justement, cette cohérence, il ne faut pas s'en soucier non plus au sens où je veux redire exactement maintenant ce que j'ai dit hier ou ce que j'ai dit il y a quatre ans. Comme disait Emerson, autant se préoccuper de son ombre sur le mur, de voir si notre ombre est toujours derrière nous. Le souci de cohérence, il y a un souci de cohérence qui est une sorte d'inquiétude folle. Il n'y a pas tout le temps besoin de ne jamais dévier de ce que j'ai dit avant. Non, sa vie, la vérité, elle est vivante et la cohérence aussi, elle est vivante. C'est peut-être ça la vérité quand on dit que la vérité a à voir avec la vie.